Bonjour à tous, nous sommes à Vaux-les-Mouson, dans les Ardennes. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit incontournable du patrimoine culinaire local. On va vous amener rencontrer Madame Pedroni, qui vient de remporter pour la deuxième année consécutive le titre de la meilleure galette à sucre. Donc pour faire la galette à sucre, pour deux galettes à sucre, on va utiliser 450 grammes de farine. Et je suis comme Mercote, 450 c'est très important, ni plus ni moins. On va y ajouter 45 grammes de sucre fin. Alors bon, à force de la faire, maintenant je connais les mesures, donc moi j'utilise 3 cuillères et demie à soupe. Ensuite, on va ajouter l'équivalent de 6 grammes de sel. Alors ce qui représente une cuillère et demie à café. Voilà. Alors là, je remue avant de mettre ma levure, pour ne pas que la levure rentre en contact avec le sucre ou le sel. Donc contrairement à beaucoup, la levure, je ne la dilue pas dans du lait ou dans de l'eau tiède. Je l'émiette tout simplement dans mon bol. Maintenant, je vais ajouter l'eau tiède à 30-35 degrés, ce qui est très important. Alors pour ma température, j'utilise tout simplement un petit thermomètre qui sert logiquement pour la cuisson de la viande. Encore un tout petit peu en moins. Voilà. Et je vais commencer à faire un premier mixage. Enfin, je ne sais pas si on dit mixage, je ne sais pas. Bon, normalement, les yeux, on les casse avant. Alors le beurre, Je l'ai laissé à température ambiante. Donc on va peser 160 grammes de beurre. Voilà. Et donc je vais incorporer le beurre des petits morceaux jusqu'à temps que ma pâte devienne bien lisse. Voilà, la pâte, elle commence à changer de texture. Alors dans le temps, ma mère faisait sa pâte à la main. Mais alors je ne vous dis pas le travail. Alors moi, j'ai opté pour le robot, c'est plus simple. Alors ça, c'est un des secrets aussi parce que beaucoup de personnes font fondre leur beurre et ajoutent le beurre fondu dans la pâte et le résultat n'est pas du tout le même. Et quand c'est du bon beurre, on voit que la pâte prend une coloration jaunâtre ce qui veut dire qu'elle sera bonne. Alors vous pouvez voir que la pâte est quand même toujours un petit peu collante. C'est ce qui fait après certainement son moellu. Une première levée avec dessus un torchon. Et on est parti pour 45 minutes, une heure de levée. Donc voilà, au bout de la deuxième levée, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va pratiquer à faire nos glouilles. Donc les glouilles, c'est des petits morceaux de beurre que l'on enfonce dans la pâte et avant de la saupoudrer de sucre. Il faut être assez généreux aussi qu'on retrouve le bon goût du beurre à la dégustation. Alors, four à 210 degrés bien chaud et pas plus, maximum 13 minutes. Voilà, galette cuite plus qu'à la déguster. Alors là, on voit bien les glouilles. Sous-titrage ST' 501